Une petite vidéo juste pour montrer comment c'est hyper long de charger la mise à jour des cartographies et de l'application tactile sur le Citroën C4. Je vous montre, ça fait déjà au moins un bon quart d'heure. Je suis juste en train de mettre à jour l'application tactile. Voilà, 15 minutes, ça en est toujours là. Et attention, là c'est un fichier de 2Go. Ensuite, je vais m'attaquer à la partie cartographie où j'ai 10Go à installer. J'ai l'impression que je vais rester pendant une heure dans la voiture, sachant que le moteur tourne. J'ai les voisins autour, c'est du délire. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un moyen de mettre à jour ces applications. Il y a la 4G, normalement, qui est inclue dans les systèmes 4G ou pas 4G, peu importe, inclus dans la voiture. Bref, à suivre. Pour l'instant, ça avance très 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 doucement. Donc ça y est, la mise à jour de l'écran tactile vient de se terminer. Il est 16h02, on peut le voir là sur le tableau de bord. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder, je vais mettre à jour maintenant la cartographie, donc 16h02. On va voir maintenant à quelle heure cela se termine. Bien, un petit point sur où on en est sur la mise à jour. Donc il est actuellement 16h19 et on en est à, attention, même pas la moitié. Donc il y en a encore pour un long moment. Je vous retrouve tout à l'heure. On va essayer de faire le point à 50% en combien de temps mis. Et je pense, oui, il y en a pour encore une bonne trentaine, quarantaine de minutes. A toute. Alors on a dépassé les 50%, effectivement, les 50%. Et quelle heure il est ? Il est à présent 16h34. J'ai toujours le moteur qui tourne depuis tout à l'heure. Voilà, on est dehors. Le moteur tourne, tranquillou, Citroën, si on veut faire des mises à jour, il ne faut surtout pas être pressé. Ah, ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. Je vous montre ça. On arrive au bout. Encore. Oh yes, il est 16h46. Ce n'est pas génial. Une mise à jour a été effectuée avec succès. Un redémarrage du système est nécessaire. Oui. On va aller voir jusqu'au bout. Heureusement que j'ai la clim, parce que ça tape un petit peu dehors, là. Petit reboot. Je pense qu'on va être bon. Bon. Ça m'a l'air tout bon. Super. On gère les mises à jour sur le grand C4 Picasso. Donc, c'est de 2017. Voilà. Donc, très long. Très long, mais bon. Ça fonctionne. Voilà. Bon, ça fait juste 50 minutes quasiment que je suis dans la voiture. Motorale. Mais je pense que là, ça y est, je vais pouvoir arrêter tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501